Dans le cinquième arrondissement de Paris, tous les petits groupes comme Pops rêvent de franchir un jour la porte de cet immeuble. Nous sommes dans les bureaux français d'Universal, la plus grande maison de disques américaine. C'est ce qu'on appelle une Major. Un disque sur trois vendu en France sort d'ici. Parmi eux, Johnny Hallyday, Lara Fabian, Florent Pagny. Au huitième étage, voici l'homme qu'il faut convaincre. Pascal Negre dirige la filiale française d'Universal. Il reçoit 15 000 maquettes par an et c'est lui qui décide ou non de signer à son palmarès quelques jolis coups. Toute la musique arabe, c'est moi. Khaled, c'est le premier artiste que j'ai signé en ma vie, qu'il faut d'elle. Zebda, c'est moi qui l'ai signé en 91. Ça a marché cet été. Ouais, ça c'est moi. Khaled, ouais. Dalida, c'est moi qui a rechadé le catalogue. On a vendu un million d'eux il y a deux ans. Puis après, Noirdez, je les ai signés. La Vilo, j'ai démarré dans ma carrière professionnelle avec lui. Bachung, je l'ai relancé avec José Joséphine. Ouais, c'est des souvenirs, quoi, tout ça. Pour repérer les futurs stars, sa méthode n'est pas franchement scientifique. Comme pour Khaled, elle tient souvent du coup de cœur. Khaled, c'est une cassette que je reçois un jour. Et puis j'écoute. Et là-dedans, j'ai entendu une chanson qui s'appelle Didi. Je dis, putain, c'est vachement bien. Donc, je suis appelé en disant, c'est vachement bien, je suis vachement intéressé et tout. Et à l'époque, pas une maison de disque voulait signer Khaled. Parce qu'un arabe qui chante en arabe, ça ne pouvait pas marcher en France. La montée du Front National, etc. Et moi, je dis, ben pas du tout, moi j'y crois. Je crois que c'est génial. Je pense que le mec, c'est la plus belle voix du tiers monde depuis Bob Marley. Et je dis, bon, on y va. Mais quand Pascal Nègre signe un artiste, il sait que statistiquement, il n'a qu'une chance sur dix pour que ça devienne un hit. Il faut faire la liste des artistes que j'ai signés et qui ont vendu trois disques. Il y a une artiste j'ai adoré qui s'appelle Rachel Desbois, qui avait une vraie écriture, un vrai univers. Bon, elle n'a pas rencontré son public. Et puis à ce moment-là, c'est le truc le plus terrible, c'est de dire, ben désolé, j'adore ce que tu fais, je t'adore. Mais à un moment donné, il n'y a pas le public pour. Donc désolé, au revoir. Ce qu'on demande à Pascal Nègre, c'est donc de limiter le risque. Il reçoit chaque jour une cinquantaine de maquettes et son budget pour lancer des nouveaux talents n'est pas illimité. Le jeu, il consiste à mettre beaucoup d'argent sur peu d'artistes, mais faire une mise de base. Et puis ensuite, vous remettez au pot, vous remettez pas au pot. C'est un peu comme au poker. Sur 15 000 candidats qui postulent chaque année chez Universal, Pascal Nègre n'en retient qu'une quarantaine. Alors, il y a un autre risque, c'est de laisser passer une bonne affaire.